Bonjour, bienvenue aux Placoteuses. Aujourd'hui, on placote avec Valérie Gagné, 17 ans, auteur, compositeur et interprète. Donc, t'es prête? Je suis prête. On commence. Depuis quand as-tu un intérêt pour la musique? Depuis quand j'ai un intérêt pour la musique? En fait, je pense que ça a commencé quand j'avais environ 3 ans. J'allais à la galerie, pis là on chantait des chansons, pis là je revenais, pis là mon père m'installait devant la télé, pis je me regardais dans la télé, pis là je me voyais pis je pensais que j'étais à la télévision, pis je chantais des chansons. Ça fait que ça fait vraiment longtemps. 3 ans, là, ça a fait un bon but. Ça a fait un bon but. En fait, j'ai commencé à apprendre des cours de guitare à 8 ans, mais j'ai arrêté parce que je trouvais ça vraiment trop dur. Pis je me suis mis au chant quand j'avais environ, je pense que j'avais 10 ans quand j'ai commencé à chanter. Pis j'ai commencé la guitare un peu plus tard, pis là j'ai pas arrêté de faire les deux. Ouais, parce que c'est sûr qu'à 8 ans, la guitare, ça doit pas être évident. Non, non, c'est sûr, mais il y en a 8 ans, là, mais c'était dur, là. Pis sinon, Val, parle-nous un peu de toi dans la vie. Qu'est-ce que t'aimes? Quelle musique que t'écoutes en général? Est-ce que t'es plus quelqu'un de solitaire? Est-ce que t'aimes-tu ça être entourée? Parle-nous de toi. Ben, c'est sûr que j'aime ça être entourée. J'aime ça être avec beaucoup de gens. Pis la musique que j'écoute, en fait, en ce moment, c'est vraiment François Lachance. Ben, c'est l'artiste qui m'a vraiment inspirée à écrire des chansons, pis c'est vraiment comme, ça se rapproche pas mal de mon style musical, je dirais. Pis j'aime vraiment, comme artiste, je pense que c'est mon artiste préféré. Quel cours t'as suivi pour toute ta musique? Là, tu viens de me dire que t'avais fait des cours de chant, des cours de guitare. Tes cours de guitare, c'est avec qui t'as suivi? C'est avec Dave Dubé. C'est mon professeur que j'ai depuis environ 4 ans. Pis c'est vraiment le meilleur professeur. Pour vrai, sans lui, j'aurais jamais commencé à composer. Ah ouais? C'est lui qui m'a forcée. Ben, pas forcée, mais il m'a comme poussée. Encouragée. Il m'a poussée à composer. Non, il m'a vraiment poussée à composer. Pis c'est vraiment la chose que j'ai souvent reconnaissante parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Pis c'est des cours privés, dans le fond, que tu fais seule avec lui. Pis là, j'étais au cégep de Sainte-Foy. Pis là, je fais ma mise à niveau en théorie musicale. Pis j'aimerais ça m'inscrire à l'école nationale de la chanson de Granby, comme là. J'aimerais ça pour l'année prochaine. Mais ils en prennent comme juste 10-15. Parfait avec quoi. Ouais, mais je m'inscris aussi en chant au cégep de Sainte-Foy. Je vais choisir. C'est des beaux projets, ça. Tu as toute la chance du monde. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la musique? Est-ce que c'est composer, jouer, faire les chansons des autres? C'est sûr que c'est composer. J'ai vraiment de la difficulté à chanter les chansons des autres. Ben, j'aime ça de temps en temps, mais composé, c'est vraiment quelque chose que... Que t'aimes. Que j'aime. Ben, c'est moi, en fait. Ben, c'est ça. Pis t'sais, t'as vraiment ton style à toi. Ton style personnel. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous expliquer ton parcours, les expériences de vie qui font que t'es rendue, où est-ce que t'es rendue présentement? Ben, j'ai fait beaucoup, beaucoup de concours. En fait, mon premier concours, je pense que j'avais... J'avais quoi? J'avais 14 ans. J'ai fait Mixmania 3. Ouais. Pour vrai. Dans les 140 finalistes. Wow. Puis ensuite, l'année d'après, j'ai fait Mix 4. Pis là, j'étais dans les 15 finalistes. Fait que je me suis vraiment... Ça m'a vraiment comme... Je me suis vraiment améliorée en un an, là, je pense. Mais je pense que c'était la danse le problème, là, Mixmania 3, parce que... T'as jamais essayé de cours de danse? Ben ouais, là. Mais pas... Je sais pas, là. Je pense que... J'ai fait du cheerleading pendant un moment. Mais danser, là, c'est moins mon... C'est moins ta panette. C'est moins ta panette, oui. Si tu regardes à long terme, là, les futurs projets auxquels tu tiens le plus, là. Ben, être chanteuse, là. Je veux vraiment... C'est vraiment quelque chose que je veux faire. Pis dans 10 ans, tu vas être où? Je vais être au centre-belle, là. Yeah! On va être au centre-belle, là. Chanteuse, au centre-belle, là, pour vrai. Là, on est plus dans les questions personnelles. Ça... Ça vire sur le girl's talk, là, ça s'en vient soirée de films. La chose la plus folle que t'aimerais faire, et pourquoi? Genre, ça peut être extrême, ça peut être simple. La chose la plus folle que j'aimerais faire... Hein? Genre, sauter en parachute, nager avec les requins... Nager avec les dauphins! Ok, les dauphins aussi, ça va aussi... Les dauphins, les requins... Non, non. C'est pas... C'est pas casse-tu, moi. Non, j'aimerais... C'est un rêve! C'est vraiment le fun! Ouais, c'est vrai, toi, tu l'as fait! Ah ouais? Qui bat tout ça? Continue, t'sais, qu'on range, c'est vraiment le fun! Bon, c'était assez les champignons, pis le boss and pizza, là, je travaille en soir, en plus... On va se garder un budget! Ok! Hum... Ton pire cadeau... Soit l'anniversaire de Noël, de n'importe quoi, de Pâques, de Saint-Valentin... En passant, on est à Saint-Valentin aujourd'hui! Bonne Saint-Valentin! Bonne Saint-Valentin à tout le monde! J'espère que vous avez des amoureux... Amoureuses! Nous, on est toutes célibataires! Donc, en fin d'entrevue! Une minute de silence, s'il vous plaît! Non, bref! Ok, ton pire cadeau! Mon pire cadeau! T'es pas obligée de dire de c'est qui, là, parce que ça va être gênant! Ouais! C'est vrai! Hé! Mais là, je sais pas! T'sais, tu l'as déballé, pis là t'as fait... Pourquoi? Ah! J'étais vraiment jeune encore, mais je dirais pas si tu me l'as donné! Non, c'est ça! Non, t'es mieux de partir! J'avais su une salopette! J'étais là! Mais j'aime pas les salopettes! Mais en plus, maintenant, c'est la mode, les salopettes! T'sais, mais t'sais, j'avais quoi? J'avais comme... 8-9 ans, je sais pas! T'sais, je peux pas partir si elle l'a fait, en ce temps-là! Ah, 8-9 ans, les One Piece, là! T'sais, j'étais là, ah! Bon! Ok! Ça comprend! Mais maintenant, c'est à la mode! Ouais! Donc, je sais pas si tu l'as regardé ou si elle te fait encore! Je pourrais le laisser lui! Au pire de ta taille, là! Ouais! Ok! Prochaine question! Ton année 2014 en un mot? Euh... chargé! Oh! Chargé, oui! C'est un très bon mot! Un très bon mot! Un mot super! Ça veut tout dire! Ça veut tout dire! Ça veut tout dire! J'espère qu'en 2015, c'est encore plus chargé! Ouais! Est-ce que t'as une série télévisée, ou web, ou quoi que ce soit, à laquelle tu es accro? Ouais! Tu ne te peux plus de l'écouter! Prendis! Ah! Lâchons! C'est l'émission, là, que je peux pas me penser que je l'écoute tout le temps! Ah ouais? En plus, c'est québécois! Ouais! Moi, je suis québécois, là, c'est... Si je te dis, là, il reste une toune sur la terre, une seule chanson que tu peux écouter jusqu'à la fin de tes jours! Laquelle? Une! Euh... Je pense... C'est pas de François Lachance, non! C'est triste! Désolée! Je pense que c'est Thinking Out Loud de Etchurid! Oh! J'arrête pas! Mais écoutez! Je te comprends! Oui! C'est sacré Etchurid! Parlant de la toune d'amour, la chose la plus quétaine que tu aimes, ou que tu as le droit de posséder! Ah! Je sais pas! Ben, peut-être... Ah! Je sais pas si c'est que c'est que c'est... Toute, toute! Je sais pas que vous avez vu, mais j'ai encore mon sapin de Noël dans ma chambre! Oui! Je sais pas! On est en quoi? Ben, on est le 14 septembre! J'espère que tu le dépasses! Il est joyeux! Est-ce que l'été, tu le gardes, ton sapin de Noël? Dans ta chambre? Pas grave! Ok! On reviendra cet été-là au mois d'août pour savoir si on garde ton sapin de Noël! Oh my god! C'est une problème! La première chose que tu remarques sur quelqu'un, pas les yeux! Ah! Pas les yeux! T'as pas le droit! Les dents? Les dents? Ouais, les dents! Est-ce que je jouais sur les dents? Non, c'est beau! La première chose qu'elle remarque, c'est un check pour toi! Pourquoi les dents? Ben, c'est beau, les dents clouettes! Ah ouais! Ouais! On montre l'odeur? Ok! Ok! Mettons que je t'ai dit que t'as une date ou que tu rencontres quelqu'un, la première chose qui fait que non, ça marchera pas là! Je pense vraiment que c'est l'exemple qui te parle, l'exemple qui te parle la première fois sur Facebook ou je sais pas, pis tu te dis ça va, mais avec un S! Ah! Ah! Si tu fais des phrases là partout! Non, mais tu sais ton français là? Non, c'est C, C, D, c'est pas un S! Un voix! Non, mais pour vrai, mon tour là! Si tu sais pas écrire, t'aimes pas! Non! Non, mais là! C'est parce que ça peut empirer par après là! Je sais pas, tu fais attention! Moi aussi je suis d'accord! J'arrive à écrire ton nom avec 2 L et 3 A. AFELLAIRY! OK! Maintenant, on va plus aller voir toi, ta plus belle qualité? Ma plus belle qualité? Je pense qu'il est... Ah, ponctuelle. Je suis tellement ponctuelle. Not my case. Non mais j'aime vraiment pas être en retard. Ok maintenant on va d'un côté sombre dans les ténèbres de Valérie. Mon pire défaut. Mon pire défaut, je pense que je suis... je suis impatiente un peu. Deux. Trois. Go! Ok. Tu te rends un carnet en fruit, lequel? Une pêche. Ok. Ton animal préféré? Un chat. Tu te rends un carnet en animal, lequel? Un chat. Un chat aussi? Le mot qui te fait le plus rire? Concombre. Ton pêche préférée? De la son avec Miley Cyrus. Personnage Disney que tu aimes le plus. Ariel. Ton mètre préféré? Ginéla Thao. Ton... Tu auras un super pouvoir, lequel? Invisible. As-tu pas des bibittes? Oui, quelque chose qui t'écoeure au plus haut point. Un animal. Ta pire habitude? Quand je parle, je... je fais ça, je parle. Ok. Eau, jus, lait, café. Jus. Couloir préférée? Rose. Le pire repas que tu mangerais pas? Genre des champignons. Ouais. Genre des champignons. Ton parfum? Un fruité, là. Un fruité? Ouais, un fruité. Ok. Il reste 8 secondes. Douche ou bain? Bain. Gel de douche ou savon? Gel de douche. Resto ou maison? Resto. Dernière question. Sac à dos ou tout compris? Sac à dos. 1 minute 5. C'est pas grave. 5 secondes. C'est correct. On te le donne. Et voilà. Donc, nos questions sont terminées. Avant de terminer, on a la chance que Valérie nous chante une chanson. Valérie, je te passe ta guitare. Au revoir. On a failli pas avoir de tout. Bon. Bon. Ben, la chanson que j'ai chantée, ça s'appelle « Danse ». Ah oui? C'est la dernière que t'as faite, hein? Ouais. C'est une composition. Ok, voilà. Dans les chambres de la Nouvelle Orléans Je songe et je plonge dans le vin Dans mon cœur je ne prends que pour toi Cette fleur qui se trouve près de moi Je te la donne ainsi que toutes les marguerites Même si elles s'effritent après trois jours Notre amour vaut plus que le temps de rose Prends une pause et regarde-moi On danse dans le noir D'émantiel et dérisoire On danse dans le noir On danse à tous les soirs On danse nos nuits à voir On danse comme une histoire La 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 Sous-titrage ST' 501